T'es écrasé ? Ouais, 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 ouais. On peut y avoir des pirates par verre qui te... Non, c'était quoi ? C'était une très belle prank, à peu de pièces. It's a prank ! Il y a du monde qui nous follow sur Twitch. Bienvenue à tous. Il y a une quarantaine de personnes, je crois, qui s'est mis en follow. Et en fait, on avait aussi un problème lorsqu'on était chez Macrinator. On avait genre un 2K de flotte, quasiment 3K. Et lorsqu'on a voulu s'escape, on allait chez Joinoom. Ensuite, quelqu'un nous a peut-être allé chez Joinoom. Crime, crime d'or, etc. Et ça faisait le ping-pong. Ben oui, mais ça c'est quand tu fais battre en retraite. Quand tu fais battre en retraite, tu décides pas où. Ouais. Et du coup, nous, on était de part et d'autre. Et on s'en voyait la balle, quoi. En fait, je vais aller sur Steam. Surtout que le pire, c'est que quand t'es en... Genre, quand t'es en distorsion... Alors, en distorsion, je suis certain, peut-être pas en trou de vert. Mais quand t'es en distorsion, en fait, t'as plusieurs jours quand t'arrives après un jump. Ta flotte ne fait rien. Elle ne se défend pas, rien du tout. Donc, quand tu chopes une flotte distorsion avec une flotte hyperdrive, t'arrives avant elle à l'autre système parce que tu vas plus vite pour jumper. Et en plus, toi, tu peux tirer dessus dès le premier jour. Donc, en fait, pendant une dizaine de jours, tu le massacres et il répond même pas. Ouais. Et enfin, en gros, quand tu te fais choper par une flotte hyperdrive plus rapide, si t'es en flotte de distorsion, t'as intérêt à être certain d'être plus fort que lui. Ouais. Parce que sinon, il peut vraiment te défoncer à cause de ça. C'est un des avantages de l'hyperdrive, en fait. C'est pour ça que j'adore le jouer. Parce qu'il est beaucoup plus tactiquement parlant, il est beaucoup plus souple. Ok. Enfin, souple, non, parce qu'en fait, tu dois suivre les hyperlignes pour aller faire des choses. Et tu vois, si toi, par exemple, tu t'étais enfui à un endroit où il n'y avait pas d'hyperlignes, c'est ce qui se passait. D'ailleurs, quand on était à la capitale de Pokiz, vous repartiez à Ken Ijal. Et moi, je n'avais pas de lien direct avec Ken Ijal, donc j'étais obligé de faire deux sauts pour pouvoir vous rechoper. Mais par contre, les autres, eux, vous ralentissez le temps que ma flotte, à moi, en tout cas, arrive, même s'ils ne pensent pas qu'elle ait été la plus cruciale dans cette guerre. On t'a quand même à deux cas de flotte, on a un peu de chose. Ouais, là, maintenant, je suis à deux cas, j'étais à 1,9. Mais au début de la guerre, j'étais à 800, un truc comme ça. Ouais, ouais, c'est pour ça qu'on voulait vous attaquer, mais... Alors, lorsqu'on a voulu attaquer les terriens hippies... Il fait... Moi ? Non, 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 le terriens hippies, on l'a un petit peu baisé. On va rester cordial sur ce point-là. Mais après, après, c'est vrai que le fait que c'était qui ? C'était pirate et moi. Lorsqu'on avait... Lorsqu'on avait perdu notre flotte, là, on était vraiment au fond, quoi. Ah, mais... Bah, ce qui se passe... Ouais, et ce qui se passe aussi, surtout, c'est que... Nous, ce qui nous a bluffés, c'est, en fait, que vous nous avez attaqué sur deux pas en même temps. Donc, des putains sont chez moi, putains sont de l'autre côté. En fait, depuis 20 minutes, je parle dans le vide. Ouais ? C'est bien ? C'est cool ? Et nous, on le savait pas, c'est ça, le problème. Eh, Natsu, je t'ai pris de l'autre côté. C'est vrai, il n'y a plus Natsu. Qu'est-ce qu'il fait ? Non, mais... Je parle, mais je dis, putain, il m'écoute pas, il me fout de devant, c'est connerre ! En fait, c'était le cas. Oh, putain, non, mais... Oh, la merde. Putain, je voulais dire à Codran que son empire était entre de bonnes mains. Je le gérais très bien, son empire. J'avais flippé, non ? Oh, putain. J'avais aucun pris. Bah, je sais pas. Mais je peux lui, s'il est en tout fort là, je peux lui dire son empire, c'est moi qui le gère. T'as eu un vassal, mais je t'ai pris. Oui, t'as eu un vassal. Ah, c'était mon vassal, le Nubo ? Il a dépéré la guerre, et puis... Mais oui. Ah bon ? Oh, je m'en fous. Enfin, voilà quoi, bonobou, de toute façon, vu ce que c'est. Ok. En même temps, moi, j'ai eu beaucoup de mal. Enfin, j'ai toujours du mal. Il y a aucune planète, en fait. T'as bien l'icône du vassal à côté de ton nom. Ouais, Codran, ce qui s'est passé, c'est que vu qu'on avait pas de nouvelles de toi, et que Natsu était complètement paumé au nord et tout, et qu'il voulait nous rejoindre, je lui ai dit, bah t'as qu'à prendre l'empire de Codran, et puis comme ça, on sera tous à côté. Ce sera sympa. Et du coup, j'ai doublé la taille de ta flotte, j'ai réglé ton problème d'énergie, j'ai construit des stations spatiales dans toutes tes planètes, j'ai colonisé Biche, je pense que c'est ce que tu voulais faire. Il t'a surtout maudit, ouais. Et ta flotte a été vitale. Oups, là je voudrais vraiment l'accepter, par contre j'ai refusé, désolé. C'est la grande guerre. C'est vrai ? Oups. J'ai fait que c'est de la guerre. Non, 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 je te jure, j'suis pas que ça. Convention, convention, ok. On va commencer à avoir de l'orage et tout ici. Ressources stratégiques. On sers du système, alors. J'ai pas ce bruit. J'ai pas ce bruit. J'ai pas ce bruit. J'ai lu. C'est le... C'est le... C'est le marathon. La 1.1, il est chaud, qui s'appelle Clark, c'est bien celle-là dont on parle. Elle est déjà en bêta sur Steam, là, depuis hier. Et je pense que demain ou après-demain, elle devrait passer en officiel. En non-bêta, quoi. La bêta de quoi ? De la prochaine version de Stellaris. Ah, mais c'est en Stellaris ? C'est en bêta ? Non, la version 1.1. Ah. Elle est en bêta depuis hier et elle sera publique officiellement en début de semaine prochaine. Personne pour me donner. L'interface, par exemple, l'interface de fin de combat, ils l'ont complètement retravaillé. On verra beaucoup mieux les infos. Ce sera vachement mieux agencé, on va dire. Un cas minero ? Non, j'ai pas ça. C'est pour ça que je te proposais d'être à reconstruire. Mais un cas minero ? Macrine, Macrine, c'est l'inéron. C'est l'inéron. Je me libère et on fait moitié-moitié sur mon Overlord. Le problème, c'est que... T'es trop faible ! T'es pas rentable ! J'y travaille, j'y travaille, j'y travaille. Tu as la reconstruction de tout ce que vous m'avez cassé ? Tu m'étonnes ! Tu vas t'amuser ! Quand on a vu que c'était perdu, on va pas te cacher, on voulait vraiment, on a vraiment détrui tout ce qu'on pouvait. Les enculés. Alors que nous... Alors que toi, quand tu t'es libéré la première fois, on a dit, on le rase. Non, parce qu'on va le remettre en vassal, donc on va pas le raser parce que celui-là va repartir de zéro. En plus, tu déclare la guerre, on regarde et on fait, mais pourquoi t'as déclaré la guerre ? Parce que t'avais toutes nos armées sur ta planète ? Moi, je pensais pas que ça allait déclarer la guerre à toute votre confédération. Moi, je pensais que j'allais être contre mon leader et il allait faire trois plombes pour venir chez moi. Ah non, mais t'inquiète, la flotte, elle était à mi-chemin, donc elle sera dénue, tu aurais déclaré. Bouge pas, on revient ! Moi, t'as ma flotte qui est à l'entrée de ton empire ? Ah bah tiens, bouge pas, on arrive, on va te faire des câlins bisous ! Comme dirait mes filles. Avec câlins bisous ! Bon, ma flotte, elle était plus aussi moderne qu'au début de la guerre, mais elle défonçait quand même. Moi, la mienne, rien qu'en la modernisant, j'ai pris 300 points de puissance. Ah bah là, je suis à 1711, je suis toujours à 85% de l'amélioration, ça prend son temps. Non, je suis à 120. Ouais, mais ça, ça va être corrigé, ça. Non, mais il y en a dessous, la meilleure chose que tu peux faire, c'est que tu divises ta flotte en 4, par exemple. Enfin bon, maintenant, c'est bon, c'est donc clé. Oui, non, mais maintenant, oui, mais la prochaine fois, on a fait ça, parce que du coup, ça va... Vivement le patch ! Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave ! Quotard, c'est pas grave ! On a fait des séries d'analyser qui t'appartiens, c'est rigolo ! Je suis cuter. Eh... Je vais me libérer. Bien. Tu vas voir. Je vais me libérer. Libéré ! Libéré ! Libéré ! Libéré ! Défoncer ! par contre comme on disait ce qui m'en sait et du goût devrait essayer de faire encore du goût devrait essayer de faire encore plus d'armée par contre les navires avec pascal 47 vaisseaux sauvage a été le plus puissant en fait moi non pascal son planète vaisseau armé n'en part mais heureusement ouais tu fais pas grâce t'en fais partie ouais je pense alors le nombre de vaisseaux c'est effectivement pascal qui est premier je vais purger toutes mes planètes 80 une armée mais ça coûte super cher en entretien je m'en fous je gagne plus 9 en plus j'ai plein de minutes si ça te va ça me va pas encore miné on va dire j'ai plus rien à développer mon côté j'ai tous mes systèmes caudran j'ai une question maintenant que tu es là pourquoi tu as fait autant de vaisseaux de construction mais un caudran tu peux rejoindre le discord si tu veux il a dit qu'il y avait la fin de paris tout à l'heure le mec tellement fait main ou une mini soleil au milieu de la galaxie j'ai jamais vu j'ai bien la guerre m'exploser ce qui est drôle c'est qu'on va plus gros qu'un père des chutes sont plus faibles mais comment on peut le chiot fat 2 3 et bien j'en ai 16 à étudier presque merde moi j'en ai 18 ouais mais moi j'ai des cuirassés salut oh putain on se fait envahir enfin c'est vous qui nous l'avez donné en bande de rats si vous avez voulu le garder vous auriez gagné la guerre on rend pas un cadeau c'est pas poli de rendre un cadeau alors quand on a tout joué avec lui on dit pas mais pour l'instant allez vous faire téter les yeux les gars merde à bois pokies j'ai appris quelque chose ce soir faut encore l'éduquer mais j'ai appris quelque chose ce soir quand on est sous une fédération entièrement on perd la flotte de la fédé oui 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 tout à fait je suis le patron ou si tu es vous en fait j'arrive pas de se tuer c'est bien bourrin d'ailleurs le problème de la flotte de la fédé c'est que moi perso j'ai déjà assez demandée à payer la mienne en fait on a de la fédération on n'a pas les mêmes moteurs en fait mais vous êtes là ok on n'a pas les mêmes moteurs donc c'est sur toi que je dois déclarer la gueule ah non je peux pas mais non mais je suis président alors qu'est-ce que j'en ai à foutre revenu à l'accès c'est vous qui perdrait du temps qu'est-ce 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 qu'est ? par exemple d'être dans mon espace genre chez moi là ouais et moi je déclarer la guerre est-ce que ça compte ? euuuh ça fait genre vu que Tiberians a décidé de trouver son empire je suis en train de lui l'intégrer c'est comme sur Europa tu sais genre tu peux pas déclarer la guerre euuuh drôle surprise attendez attendez il y a une question qui est posée là tu peux l'arrêter s'il te plaît ? euh je sais pas du tout comment ça peut se passer non c'est que si j'ai ma flotte chez lui est-ce qu'il peut nous déclarer la guerre ? bon oui est-ce qu'il peut sièger mes planètes et tout c'est comme c'est ça je sais pas bah j'ai envie de te dire que oui c'est-à-dire que s'il est en orbite autour d'une de tes planètes et que tu lui déclares la guerre non il n'y a pas de concept d'exilé ouais 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 c'est ça en fait ce que je voulais chercher enfin en tout cas avec les secteurs si t'as un secteur qui se rebelle si t'as tes flottes en orbite bah ça bombarde direct quoi j'imagine que ça doit être pareil pour là mais c'est... enfin un peu euh... j'ai envie de te dire est-ce que c'est logique ou pas j'en sais rien c'est logique bon c'est scientifique c'est ça ? moi j'ai une question quand t'as les vaisseaux de fédé par exemple qui sont en mode moteur trou de verre le président de la fédération il est en mode bah euh... sur les lignes sur les lignes sur le moteur linéaire euh... comment il fait pour déplacer les euh... les vaisseaux et utiliser les flottes de ses alliés je peux pas ? les stations trou de verre de ses alliés je peux pas ? oui mais ça fonctionne pas ? non c'est mal foutu ah... donc ce qu'on avait essayé de faire nous c'était de décapiter un peu notre fédération jusqu'à temps que ce soit moi qui ai le pouvoir mais le problème on l'a complètement du coup exterminé la fédé et on a perdu la flotte ah ouais on a détruit la flotte quand tu détruis la fédé c'est ce que je disais tout à l'heure en plus donc au final on a perdu non mais là effectivement dans l'idéal il faut que le président non mais en fait moi honnêtement je pense que si on devait réorganiser un live comme ça euh... je pense qu'on imposerait un mode de déplacement unique pour tout le monde oui genre les hyperlignes parce que ça serait super stratégique du coup ou des trous de verre trou de verre c'est bien aussi ou des trous de verre trou de verre je trouve ça cool je connais pas hyperlignes au pire on fait un vote tu vois en début de live au pire on fait Astropole on va imposer un truc qu'est-ce que vous voulez et puis on fait Astropole et puis voilà quoi mais je pense que ça serait mieux pour justement éviter ce genre de problème mais après normalement en théorie c'est effectivement le mec qui a la flotte de la fédé il doit l'upgrader ce qui peut être long d'ailleurs pour changer le type de moteur quoi on a essayé on a essayé on a essayé j'ai essayé mais le problème c'est que cette flotte était dans mon système capital il ne peut pas upgrader à partir de mon spatio ah du coup tu ne pouvais pas la déplacer il ne peut pas le grader il fallait que ce soit toi qui le fasse en fait ouais mais oui je ne pouvais pas il fallait attendre 40 ans il fallait attendre 40 ans il fallait attendre 40 ans ouais ou alors effectivement il faudrait que ça soit de Daz ouais mais c'est vrai que c'est bizarre quand même tu es sûr que tu ne peux pas construire eh non tu ne peux pas construire la station quand tu as une flotte qui a la techno mais toi tu n'as pas la techno ça c'est un truc qu'ils n'ont pas pensé j'ai l'impression entre ça ce soir et le fait que il y a Maxime qui a quitté le game ah ouais la déco et que l'IA après automatiquement quitte la fédération ouais il nous fait quand même chuter le score de guerre et en plus on ne peut pas rejoindre nos potes parce qu'ils nous coupent notre empire entier notre fédération il nous coupe notre empire et qu'on était bloqués on ne peut pas rejoindre nous après bon entre nous les 3 ou 4% de score de guerre perdu sur le fait qu'on a occupé nos deux de ces planètes c'est pas ça qui vous a fait perdre la guerre non mais c'est le fait que Maxime par exemple il n'y a jamais du coup vous ne pouvez pas aller dans son espace ce genre de chose en fait vous avez dégommé 2-4 flotte alors qu'on aurait pu l'aider si on aurait pu passer quoi même lui tu vois si ça avait été Maxime il nous aurait rejoint tu l'aurait mis ses flottes avec la mienne avec la telle ça je suis d'accord mais je veux dire je disais c'est pas les cas 3 ou 4% de guerre ah non 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 mais après oui de toute façon effectivement le fait que ce soit il n'y a qu'elle quitte que vous ayez plus accès parce que les trucs c'est que quand il a des coups j'avais ma flotte en plein milieu de son secteur paradoxe du coup vu qu'il a des coups et qu'il a quitté il m'a viré ma flotte du coup elle a fait un demi-tour repasser de la flotte ce que je trouve pas normal c'est qu'en fait que l'IA ait pu quitter la fédération alors que vous étiez en guerre ouais mais elle fait ça automatiquement j'aurais fait ça automatiquement tout le temps et ça c'est aussi quand même elle est restée dans la guerre mais elle a quitté la fédération c'est pas comme si c'était négatif pour elle ou alors il faut qu'elle sorte de la guerre aussi si elle a pas s'il n'y a pas d'objectif de guerre qui la concernent là il n'y avait pas d'objectif de guerre qui la concernent elle devrait effectivement être sortie de la guerre automatiquement dans ce cas ouais mais c'est vrai que ouais dans le cadre du nia c'est ok mais je veux dire autrement c'est un exploit tu vois genre moi je vois que c'est perdu je fais bon je me casse de la guerre il y a rien qui me concerne c'est pas moi et tout tu vois ouais mais tu te casses pas que de la guerre tu te casses aussi de la fédée et puis après les mecs du coup ils vont peut-être tellement pas apprécier qu'ils vont te taper sur la gueule après s'ils ont survécu ouais c'est vrai c'est vrai voilà c'est pas un truc à prendre à faire la lire après les types vont se faire tellement défoncer par vous tu vois moi je reviens avec mes deux cas de flotte je peux dégommer n'importe qui tu vois ça aussi faut prendre en compte parce que bok avec ses deux cas de flotte non mais pour moi le plus simple pour régler ce genre de problème c'est que quand t'es en guerre tu peux pas quitter une alliance ou tu peux pas quitter une fédération ça me parait logique on peut pas quitter tant que t'as pas fini le truc c'est pas logique ou alors vu que ou alors quand t'es dans la guerre ensemble tu dois pas pouvoir empêcher l'accès au moins quoi c'est ça que je trouve bizarre c'est que vous puissiez pas accéder alors que lui aussi était dans la même guerre mais c'est pour ça j'ai l'impression que le jeu le traitait pas comme s'il était dans la même guerre c'est ça qu'il a dû se passer en fait si ils ont vraiment tombé les pourcentages qu'il y a de la guerre on se demandait ce qu'il se passe pourquoi on perdait des points on est monté à 10% de victoire et d'un coup on est repassé à moins 4 ah ouais enfin alors qu'il y avait aucune de nos flottes ou aucun blocus chez nous quoi oui enfin quand on est repassé à plus 10 c'est qu'on venait de prendre c'est qu'on a commencé à prendre la queue c'était l'hôpital de Pokis oui après il y a eu non mais c'était avant ça avant ça c'est vrai que lorsque vous aviez pu chercher ici on était vraiment au fond on était vraiment au fond parce que là je comprends pas rien vas y bock non vas y je parlais quoi en fait on était vraiment au fond en terme de score de guerre lorsque vous étiez à la capitale de Maxime donc à Asim c'est là qu'on était quasiment on était quasiment négatif après lorsqu'on était venu chez moi bien sûr après on était clairement négatif quoi ah c'était le blocus de sa capitale ouais ouais parce que de toute façon après honnêtement je pense ça aurait pas changé grand chose parce que si vous nous aviez dit il est sorti de la guerre on peut plus rien faire on sera allé se faire mettre sur la gueule de Pokis ou le perdre du temps là-bas et après on sera revenu chez vous dès que vous nous l'avez dit de toute façon on a arrêté parce qu'on l'avait pas compris quoi on y serait même pas allé juste qu'on s'est dit bah c'est le premier qui est là juste à côté donc on va aller lui taper dessus à lui en premier quoi parce que c'est marrant exactement bon les amis je vous propose qu'on s'arrête là pour ce soir parce qu'on disait moi il faut pas que je parte trop tard en plus il y a de l'orage et tout j'ai de la route à faire donc on va s'arrêter là pour ce live donc merci à tous du coup dans deux semaines on refait ça donc troisième session à 21h donc essayez de vous connecter un peu plus tôt en général à partir de 20h30 on peut se connecter se connecter à la partie et c'est quoi ce truc ? c'est le narrateur le temps c'est quoi ce truc ? qu'est-ce qu'il nous faut des messages ? c'est du coup ? enfin voilà donc merci à tous d'avoir rejoint je vais couper le live et puis du coup on vous dit à alors la semaine prochaine moi je fais du total euh attendez j'ai peut-être une bêtise la semaine prochaine la semaine prochaine je fais du Total War War Hammer oui en live avec les nains et donc dans deux semaines super show Stellaris numéro 3 voilà merci à tous à toute bonne soirée bon week-end et à très bientôt allez à plus tout le monde ciao 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 Sous-titrage ST' 501